Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafi l'anbiya'i wal musaleen, abiyina wa habibina muhammad sallallahu alayhi wa salama wa ala alihi wa sallabihi wa juma'in, wa man tabiakum bi sani la middini wa bardu ikwa wa akhawat dans la chaîne Ikudaraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa hayakum allahu jami'a. Fa ikwa wa akhawat, aujourd'hui insha'Allah ta'ala continue l'étude du livre l'enseignement de la langue arabe au niveau 1 partie A et aujourd'hui nous sommes à la quatorzième leçon du livre en question. Al-Dassu, al-Rabi, al-Achara, la quatorzième leçon en langue arabe. Dans cette leçon Ikhwa wa akhawat, on va donc étudier la lettre Fa. La lettre Fa, on va donc débuter son étude avec les trois courtes voyelles Afata au Qasara au Dhamma. La lettre Fa est une lettre qui est comprise entre la Raine et la Qaf. La lettre Fa est comprise entre la Raine et la Qaf. Dans l'autre, la lettre Fa porte al-Fatha, on lit Fa. Lorsque la lettre Fa porte al-Fatha, on lit Fa. Lorsque la lettre Fa porte al-Kasara, la Qasara, c'est la voelle I, on lit Fi. Lorsque la lettre Fa porte al-Dhamma, al-Dhamma, la voelle O, on lit Fou. On aura Fa, la Fatha, on aura Fi, la Qasara, et on aura Fou, la Dhamma. La Dhamma. Ici, en seconde position, on nous demande de colorer la lettre Fa. On colorit la lettre Fa avec n'importe quelle couleur. Et en colorant la lettre Fa, incha'Allah ou ta'Allah, on s'en rend compte que nous sommes en train d'apprendre comment l'écrire. La lettre Fa est comme un neuf et avec un point au-dessus. Donc, la différence entre la lettre Fa et la lettre Qaf est que la lettre Qaf a deux points au-dessus, tandis que la lettre Fa a plutôt un point au-dessus. En seconde, par la suite, on nous demande, ici, on va donc lire la lettre Qaf avec les longues voyelles, la harakata al-Tawi, la telle que la alif mat, ou la ya ou mat, ou lwa ou lwa ou lma dit. La lettre Fa, lorsqu'elle est vocalisée avec la Fatsa, comme on vient de lire, on lit Fa. Sur la alif mat, on lit Fa. La lettre Fa, lorsqu'elle porte Al-Fatsa faqat, on lit Fa. Sur la alif mat, on va rallonger, on va lire Fa. La lettre Fa, lorsqu'elle porte Al-Kastra, Fi. Sur la ya ou mat, dit Fi. La lettre Fa avec Al-Kastra, Fi. Avec Al-Ya ou mat, on lit Fi. La lettre Fa avec Abba, Ma, Fou. Suivée de la wa ou mat, Fou. La lettre Fa avec Abba, Ma, Fou. Suivée de la wa ou mat, on lit Fou. On est là dans la conclusion, Fa, Fi, Fou. Taïb, ici, on a dans la lettre Al-Alif Hamza, qui porte Al-Fatsa. Al-Fatsa, c'est la voielle A. Donc, lorsque la Hamza porte Al-Fatsa, on lit Fa, on lit A. On va donc lire la voyelle, on va lire A. Et la lettre Fa, lorsqu'elle porte Al-Sukoun, Al-Sukoun, c'est l'opposé voyelle. Donc, lorsque vous voyez le petit rond au-dessus, bref, au-dessus d'une lettre, ça veut dire on va lire la lettre sans la voyelle. Ici, elle est donc au-dessus de la lettre Fa, ça veut dire ici, on va lire la lettre Fa sans voyelle. Sans Fatsa, ni Kastra, ni Zom. Et donc, on va lire Fa. Fa, on vous arrive dans Fa, ni A, ni I, ni O. Et l'ensemble, Alif Hamza, avec la Fatsa, suivi la Fa, qui porte Al-Sukoun, nous donne Af. Nous donne Af, comme Af-Ida. Taïb, la lettre Fa. Et lorsqu'elle porte Al-Sukoun, l'if, la lettre, les deux nous donnent Af. A, Hamza, avec Al-Fatsa, suivi la Fa, avec Al-Sukoun, Af. Donc, on continue en bas, on a dans les différentes lettres suivies de l'heure voyelle. Donc, on va dans les li, plus facilement. Ici, on a la Fa, avec Adama, Fu. Après, on a la Qaf, avec Al-Kasra, Ki. Après, la Nun, avec Al-Fatsa, Na. Après, la Fa, avec Al-Kasra, Fi. La Zaï, avec Adama, Zu. La Lam, avec Al-Kasra, Li. La Mim, avec Al-Kasra, Mi. La Ta, avec Al-Fatsa, Ta. La Ha, avec Al-Fatsa, Ha. La Fa, avec Al-Fatsa, Fa. On a dans, Nam, Fu. Ki, Na, Fi, Zu. Li, Mi, Ta, Ha, Fa. Taïb. En bas, on a la lettre Qaf, qui porte Al-Kasra, Ki. Donc, la lettre Qaf, ici, porte Al-Kasra. On a Ki. La Fa, portée ici, à Al-Sukoun. Qui va nous donner Fa. Et l'ensemble va nous donner Qif. Qif. Taïb. La lettre Fa, ici, porte Al-Kasra. Suivée de la Ya, Oumat. Fi. La lettre Ta, avec Al-Dhamma, Tu. Suivée de la Fa, qui porte Al-Sukoun. Touf. La lettre Fa, avec Al-Fatsa, suivée de l'Alif, Mat. Fa. La lettre Ta, avec Al-Fatsa, Ta. L'ensemble nous donne Fa, Ta. La lettre Qaf, font la lettre Fa, avec Al-Dhamma, Fu. Suivée de la Wa, Oumat. Fu. La lettre Lam, avec Al-Sukoun. L. La lettre Fa, avec Al-Fatsa, Fa. Suivée de la Mim, qui porte Al-Sukoun. M. L'ensemble nous donne Fem. Fem. Taïb. Fem. Et on continue. On a donc la lettre Fa, en position du début. Donc, la lettre Fa, lorsqu'il commence un nom. Et on va donc l'écrit, comme vous voyez là. Donc, on va supprimer sa partie. C'est-à-dire que sa partie qui ressemble à la lettre U. Donc, la lettre U, la partie qui ressemble à la lettre Ba. Bref, la Ba est comme la U, comme j'avais dit. Donc, ici, la lettre Fa est donc en position du début. On va donc l'écrit, comme vous voyez. Et l'exemple est dans Fi, Loun. Dans Fi, Loun, vous voyez la lettre Fa, commence le mot Fi, Loun. Donc, on va donc l'écrit. C'est le petit trait là, qui signifie qu'on va mettre une lettre à partir de là. Donc, ici, la lettre qui est là, c'est donc la Ya qui prend la place du trait. Donc, Fi, Loun, Fi, Loun, en langue française, se traduit par un éléphant. Fi, Loun, la Fa, avec la quatre Fa, la Ya, et Ya, Oumad, dit. Fi, la lame, avec Abangouine, Bidouama. On a Fi, Loun. En bas, aussi, la lettre Fa, en position du début. Donc, la lettre Fa, ici, est toujours comme... Donc, bref, occupe la place, la première place. Donc, lorsqu'on commence le mot avec la lettre Fa. Et aussi, on a l'exemple dans Fa, Roun. Donc, vous avez Fa, Roun, ici. Fa, Roun, qui signifie une souris. Donc, dans Fa, Roun, vous voyez la lettre Fa, débute. Fa, Roun, la lettre Fa, avec la Alif. Et Alif Hamza, qui porte à Soukoun. Fa, la Ro, avec Atamudom. On a Fa, Roun. Fa, Roun, comme je l'ai dit, signifie une souris. En bas, on a, donc, deux courteaux phrases qu'il faut lire et traduire. Deux courteaux phrases que je vais vous lire. Et, Inch'Allah, vous allez aussi essayer de traduire. Ici, on a Khafa. Khafa, c'est le verbe à avoir peur. Donc, Khafa, Fi, Loun, Min, Fa, Arine. Si on traduit, on va donc dire, Fi, Loun, un éléphant. Khafa, a eu peur, Min, Fa, Arine. D'une souris. Donc, Fih, Loun, Khafa, Min, Fa, Arine. Ou, Khafa, Fih, Loun, Min, Fa, Arine. Donc, un éléphant a eu peur d'une souris. Vous voyez, dans l'image, l'éléphant est là, en train de fouiller. Une souris. En bas, on a, Akaltu, Nam. Akaltu, Tufahatan. Akaltu, Tufahatan. Akala, Ya'kulu. Et, c'est un verbe, le verbe qui signifie manger. Akaltu, j'ai mangé Tufahatan, une pomme. J'ai mangé Tufahatan. Donc, j'ai mangé une pomme. En angara, on se dit, Akaltu, Tufahatan. Donc, ici, en haut, Khafa, Fi, Loun, Min, Fa, Arine. Donc, un éléphant a eu peur d'une souris. En bas, on a, Akaltu, Tufahatan. J'ai mangé une pomme. Et, donc, on passe donc à l'exercice. Exercice, première question. On dit, ici, en tout, la lettre Fa. Donc, puis, et, Li, les lettres. Donc, vous entourez la lettre Fa. La lettre Fa, après, vous faites la lecture des lettres. Ici, la lettre, on commence par la Fa. Bref, pour lecture. Ta, Kof, Ha, Sin, Fa, Fa, Nun, Mim, Dal, Lam, Fa, Ra, Ba. Donc, vous allez faire aussi la lecture de votre côté. Et, vous entourez la lettre Fa. OK. Question suivante. Li, puis, en tout, les lettres qui composent, donc, qui composent les mots. On va donc passer à la lecture. Et, vous allez donc chercher, bref, entre les lettres qui composent, composent le mot. On a ici, Tufa, Ha, Tun. Tufa, Ha, Tun. Ça signifie, une pomme. Tufa, Ha, Tun, une pomme. Vous cherchez les lettres qui composent, Tufa, Ha. Vous cherchez, vous entourez les lettres qui composent, Tufa, Ha, Tun. Après, Tufa, Ha, on a ici, An, Fun. Vous faites aussi pareil. An, Fun. Ça signifie, un Ni. An, Fun, un Ni. Vous entourez les lettres qui composent, An, Fun. Et, comme question suivante, Reli. Donc, ici, on va relier. Vous regardez l'image et, vous regardez l'image, puis, vous regardez le verbe qui concorde. Bref, ici, ce sont les verbes. Les verbes qui concordent avec l'image. On a donc, Ka, Faza. On a, Ka, Faza, en première position. Ka, Faza. Ça concorde avec l'image. Vous reliez, donc, l'image avec le verbe en question. Après, on a, Kataba. Kataba, qui signifie, bref, Kataba, c'est aussi un verbe. Après, Kataba, on a, Rakada. On a, Rakada. C'est Rakada qui concorde avec l'image. Vous reliez. Après, on a, On a, Fataha, Fataha. Si c'est Fataha qui concorde, vous reliez avec l'image. Après, si on a d'autres images, ici, en bas, on dit, on écrit, Fataha. Donc, Fataha. Vous regardez, si Fataha qui concorde avec l'image. Après, on a, Rakada. Rakada, c'est Rakada. Vous faites aussi pareil. Après, on a, Ka. On a, Ka, on a, Kafaza. Kafaza, vous faites aussi pareil. Kafaza. Et, Kataba. Dans en bas, on a, Ka, Ta, Ba. Kataba, vous regardez, vous regardez, l'image, puis, vous regardez, vous voyez le verbe, vous regardez le verbe qui concorde avec l'image. C'est-à-dire, on continue en bas. On a comme question suivante, Li. Ici, on va donc chercher juste à Li. Ce que vous voyez là, on a ici, Fa, Nam. On a, Fa, la Fa avec la Fataha. Fou, la Domma. Fi, la Kasra. Fa, Fou, Fi. Après, Tuf. La Ta avec la Domma. Et la Fa avec la Sukoun. Tuf. Après, Tuf. Tufaha. La Ta avec la Domma. La Fa avec la Shadda. La Fataha et la Alif Mat. Et la Ha avec la Fataha. Suivée la Ta avec la Tamarbo. Ta avec la Tenuin. On a Tufaha ton. Une pomme. Nam. Qua Faza. Nam. Qua Faza. Le mot suivant. Qua Faza. Nam. Fataha. Un verbe. Fataha. Et. Fa, Riha. Fa, Riha. Taïb. Vous faites aussi la lecture de votre côté. Question suivante. Antoure les lettres. Afin. Antoure dans chaque liste l'intrui. Donc, ici, on cherche juste l'intrui et on l'entoure. On a donc ici, Qa Maroun. Qa Maroun. Après, Qa Mar, on a Nam. Fa Maroun. Fa Maroun. Après, Fa Mar, on a aussi Qa Maroun. Qa Maroun. Vous regardez l'intrui et vous l'entourez. Nam. Ici, on a Nam. Ha Zfoun. Ha Zfoun. Vous regardez Ha Zfoun. En bas, on a Ha Zfoun. Et en bas, on a aussi Ha Zfoun. Donc, vous regardez l'intrui. On continue. Ar Taboun. Ar Taboun. En bas, Ar Naboun. Et en dernière position, Ar Naboun. Vous regardez l'intrui. Vous l'entourez. An Foun. An Foun. Vous regardez ici. An Foun. Et ici, An Foun. A N O Foun. Vous regardez, ce n'est pas An Foun ici. C'est plutôt An Foun. Et en bas, An Foun. Vous regardez l'intrui et vous l'entourez. On a Fa Qa Zha. Non. Fa Qa Zha. Donc, Fa Qa Zha. En bas, on a Fa Qa Faza. Fa Qa Faza. Et en dernière position, Fa Qa Faza. Donc, vous regardez l'intrui. Khoa ou A Kha Wat. Vous l'entourez. Et comme question suivante, c'est une dictée. Dictée de lettres. Donc, je vais vous faire la lecture. Une dictée de deux mots. Vous allez donc écrire deux mots. Le premier mot, c'est FI LUN. Donc, vous allez ici écrire FI LUN. Après, FI LUN. Vous écrivez NAM. Fa Qa Faza. Vous écrivez Fa Qa Faza ici. FI LUN E Qa Faza. Deux mots à écrire. Et comme question suivante, ici, Écrire. La dernière question. Écrire. Donc, ici, vous allez donc écrire la lettre FA. Ici, qui porte Al-Qa Faza. La FA du début. Vous écrivez Fa. Donc, Fa. Vous remplissez. Vous remplissez ici. Donc, Fa. Fa. Il y a Akhil. Après, Fa. On a ici. Fa. 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 C'est FI. Au lieu des FAS. C'est plutôt FI. Après, on a. Fa. FATAHA. Vous écrivez aussi pareil. FATAHA. 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 Jusqu'à la fin. Après, FATAHA. On a. ANFUN. 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 Vous écrivez. ANFUN. ANFUN. Jusqu'à la fin. On va dans le sayét de là pour aujourd'hui. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa asabihi wa yuma'in. Sivabriki s'anghola hatha nizdi s'tupa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.